Le vent a atteint des records en Picardie la nuit dernière, jusqu'à 134 km heure dans certaines villes. Tout comme en Normandie. Au total, 170 000 foyers ont été privés d'électricité en France. La progression des interventions a été particulièrement difficile à cause des conditions météo. Nous avons du renfort d'une centaine d'agents qui sont en train de nous rejoindre venant de l'Aquitaine, de l'Auvergne et du Poitou-Charentes, avec un objectif de réalimenter le plus vite possible. On devra avoir bien avancé ce soir et certainement terminé de demain. Des vents violents qui ont aussi fait des dégâts sur le réseau ferroviaire. Une chute d'arbres a paralysé un train Thalys toute la nuit entre Amiens et Arras. C'était très très long, très 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 long. Il y a un manque de communication flagrant entre les usagers et le Thalys parce qu'on a même 10 minutes avant d'arriver à Arras, on ne savait pas qu'on arrivait à Arras. Une forte tempête hivernale qui s'atténue. La vigilance orange a été levée pour tous les départements, sauf la Haute-Corse où l'épisode violent est prévu jusqu'à ce soir. Mais une nouvelle alerte au verglas et à la neige a été annoncée pour 8 départements de l'Est.